J'appelle Mathieu Blain et Christophe Lefer à venir nous rejoindre. Donc, pendant qu'il s'installe, deux mots sur cette séquence. Merci à tous les deux d'être là. Donc, comme pour toutes les politiques, on a commencé à le comprendre. Enfin, on le comprend depuis longtemps, pardon, déjà. La redynamisation commerciale des centres Villers-Bourg, elle pose la question du diagnostic préalable. Beaucoup ont soulevé, beaucoup de villes qui sont dans le dispositif Action Coeur de Ville et qui sont aujourd'hui encore dans cette dynamique d'observation et puis de réalisation des diagnostics pour, justement, poser des stratégies. Donc, ces fonctions d'observation, elles sont essentielles. Et donc, on a deux grands observateurs qui... Donc, Mathieu Blain, vous, vous représentez la Chambre régionale du commerce et de l'industrie. Et vous allez... Je vous présenterai après, M. Lefer. Et vous allez nous parler, vous, d'un observatoire qui existe au niveau régional et qui s'intéresse à deux sujets. D'une part, les équipements commerciaux et leur évolution. Et d'autre part, les comportements d'achat des ménages. Et ce que vous m'avez dit quand on s'est parlé, c'est que, en croisant ces informations, en croisant l'ensemble de ces informations, on arrive à avoir une bonne... une assez bonne image, idée, du dynamisme des pôles commerciaux à l'échelle régionale, en somme. Donc, je vous donne la parole. Merci. Merci aux organisateurs d'avoir invité le réseau des CCI pour présenter cet observatoire du commerce. Alors, observatoire, effectivement, qui est vraiment au service des collectivités. Donc, on essaie de présenter rapidement son fonctionnement. Et puis, il y a une déformation professionnelle. Quand on est dans les métiers des études et de l'analyse, on va présenter aussi un peu les résultats de cet observatoire du commerce, puisqu'ils ont le mérite d'être récents. Et que, pour l'instant, on les a surtout utilisés en interne et pour nos financeurs. Donc, ça va être l'occasion aussi pour vous, en exclusivité, d'avoir les résultats de cet observatoire du commerce régional, ce qui s'inscrit bien dans le débat du jour. On regarde comment fonctionne la télécommande. C'est bon. Donc, l'observatoire du commerce traite à la fois de l'offre commerciale, comment évolue l'équipement commercial sur l'ensemble du territoire régional, et de la demande commerciale, quels sont les comportements d'achat des consommateurs. Ce sont ces deux aspects qu'on va évoquer ensemble. L'observatoire qui s'inscrit dans le temps, c'est l'un de ses mérites. On l'a créé il y a 15 ans, maintenant, avec le soutien de l'État. Et on l'actualise depuis, par tranche régulière, avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Donc, ça permet de comparer et de mesurer des évolutions dans le temps. Donc, pour l'équipement commercial, l'offre commerciale en 2018, en région Centre-Val-de-Loire, on la mesure grâce à cet observatoire du commerce. On est à peu près à 16 000 commerces de détail qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Vous voyez la carte. On fera un zoom tout à l'heure sur quelques parties. C'est un peu plus de 4 millions de mètres carrés de surface commerciale. On y ajoute à ça, à cette offre, pour voir un peu ce qui constitue la dynamique commerciale d'un territoire, 12 000 activités de service. Alors, il y a tout ce qui est café, hôtel, restaurant, tous les commerces automobiles, et puis des services aux particuliers dans lesquels on va englober toutes les activités de cordonnerie, de réparation, de pressing ou de pompe funèbre. Tout ça, c'est ce qui constitue l'offre commerciale d'un territoire. Et c'est tout ce qui est mesuré dans cet observatoire du commerce. Ça représente aussi, parce que c'est évidemment l'un des aspects importants, l'impact salarié que ça a sur le territoire. Donc, un peu plus de 105 000 salariés et évidemment des emplois estimés derrière, puisqu'on sait que dans le commerce, ça va au-delà de l'emploi salarié. Donc, un chiffre qui est plus important que celui qu'on affiche ici. Et à noter également qu'on a 25% du plancher commercial qui est situé dans les deux métropoles de la région Orléans et Tours. Alors, si on regarde ce que ça donne par EPCI, on a choisi cet angle-là cette année, puisque les EPCI ont pris de nouvelles compétences. Vous le voyez, je ne sais pas si c'est très lisible à l'écran, mais à peu près. On a évidemment un groupe à part avec les deux métropoles que sont Tours et Orléans. On a ensuite les villes, je ne dirais pas moyennes, on est aujourd'hui sur ville au carré, donc on est plutôt sur une logique de pôle de centralité. Mais vous retrouvez les villes préfectures de la région, que sont Bourges, Bois, Chartres ou Châteauroux, et aussi des villes comme Dreux ou Montargis, qui ont un vrai poids en population et en offre commerciale. Donc, on est sur un groupe de pôles secondaires. Et puis après, d'autres pôles, je ne les liste pas pour gagner du temps. Ce qui est important ici, c'est déjà de mesurer la concentration de l'offre. Les six EPCI qui regroupent nos villes préfectures de la région, c'est la moitié du plancher commercial de la région. Donc, c'est vraiment concentré sur six villes à l'intérieur du centre Val-de-Loire. Et puis, autre point, là encore, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, vous avez des EPCI qui apparaissent sur une couleur un peu orangée. Ce sont celles qui sont concernées, qui ont en leur sein une ville qui est dans Action Coeur de Ville. Et on a affiché la densité commerciale pour ces différents territoires. C'était un indicateur qui était très tendance il y a 10-20 ans. Il était un peu tombé en désuétude. Et finalement, on continue de s'en servir parce que ça permet quand même toujours de mesurer des choses. Et tous ces territoires qui sont dans le plan Action Coeur de Ville, vous regardez la densité commerciale, on est sur une densité commerciale bien plus forte que la densité moyenne régionale. En région, on est à 1 605 m² pour 1 000 habitants d'offres commerciales. Sur tous ces territoires-là, on est sur une densité commerciale largement supérieure. Quand on est sur Bourges+, par exemple, on est à 2 800. L'exemple le plus frappant, c'est la communauté de communes du Perche. On est à 3 150. Donc on est deux fois au-delà de la densité commerciale moyenne de la région. Donc on voit aussi peut-être derrière, évidemment, en creux, on devine une surabondance de l'offre dans ces territoires. Et on comprend mieux pourquoi elles sont concernées par ce plan Action Coeur de Ville. Alors, on vient de voir la concentration de l'offre. En creux, évidemment, ça revient à dire qu'il y a des territoires où il n'y a rien ou pas grand-chose. Donc quand on regarde comment ça se répartit sur l'ensemble du territoire, on a 793 communes qui sont dépourvues de commerce de détail. Il n'y en a aucun. Et ce qui est surtout important, c'est de mesurer combien de personnes vivent dans ces communes. Il y a 10% de la population régionale qui vit dans une commune sans commerce de détail. Il y a également 14% de la population qui vit dans une commune sans commerce alimentaire. Donc ça limite les choix. Quand le seul commerce de votre territoire, c'est un magasin d'équipement de la personne, ce n'est pas forcément ce qui répond aux besoins du quotidien. Et on ajoute à ça 237 communes dans lesquelles il n'y a plus qu'un seul commerce. Donc là encore, une offre limitée. Très souvent, il s'agit d'un commerce alimentaire quand même. Et ça vous donne 15% de la population qui vit dans une commune avec une offre commerciale très très réduite. Et on a finalement peu de communes qui sont équipées à la fois en commerce alimentaire et non alimentaire. Chiffre clé par famille, je passe très rapidement, puisqu'on l'a dit, les PowerPoint seront à disposition. Vous voyez comment ça se répartit entre alimentaire et non alimentaire. Un poids plus important en point de vente et en mètre carré pour le non alimentaire, évidemment, de par ses caractéristiques. Mais un poids équivalent entre les deux au niveau des salariés. Notamment parce que dans l'alimentaire, on comptabilise toute la grande distribution. Les supermarchés, les hypermarchés sont classés en alimentaire parce qu'ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires avec l'alimentaire. Alors comment ça a évolué depuis 2014, cette offre dans notre région ? On affiche les chiffres complets. Si on balaye un peu sur l'alimentaire, vous le voyez, diminution du nombre d'établissements assez proche de la stabilité. Parce que sur du moins 1%, c'est quand même très stable. Une hausse des mètres carrés et une progression du nombre de salariés. Sur le non alimentaire, la situation est un peu différente. On a eu là aussi des chutes en nombre d'établissements et parfois importantes sur des secteurs comme les cultures loisirs ou l'équipement de la maison. Une progression continue en mètres carrés et une évolution négative pour l'emploi. Alors si on regarde entre les lignes, parce que ces chiffres-là, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est quand on approfondit un peu, sur la période, sur la partie alimentaire, ce qui est intéressant, c'est de constater le doublement de la surface en 4 ans pour les grandes surfaces spécialisées dans le bio et triplement pour celles qui sont pour les grandes surfaces spécialisées dans le frais. Je n'ai pas besoin de citer les enseignes, vous reconnaissez le type de magasin qu'on peut retrouver derrière. On a eu, au-delà de ça, quand même une extension, création continue, une tendance en hausse qui est continue pour les hypermarchés, avec 70 000 mètres carrés en plus par rapport à 2014, donc plus 15%, c'est une tendance continue dans notre région. En conséquence, la surface moyenne de la grande distribution alimentaire, elle a elle aussi continué de progresser. On était à peu près à 1 800 mètres carrés en 2014. Désormais, un établissement de grande distribue alimentaire, c'est plus de 2 000 mètres carrés. Intéressant à noter, on ne l'a pas forcément anticipé, et là ça ressort vraiment dans les chiffres, vous voyez également la progression des mètres carrés pour l'alimentaire traditionnel. C'est-à-dire que sur ces formats-là, on a constaté là aussi une hausse du nombre de mètres carrés, avec, pour certaines activités, ça va être le cas des cavistes, des primeurs, des boulangeries, on va désormais sur des formats plus importants en mètres carrés, c'est souvent pour y intégrer une partie un peu restauration, mixer les activités pour générer des revenus en plus, et on se retrouve sur des locaux plus importants, donc ça veut dire des besoins différents pour ces entrepreneurs-là, et pour les accueillir dans nos villes et dans nos territoires, puisque sur cette question après du positionnement entre centre-ville et périphérie, très souvent on a constaté justement, allez, on va dire un déménagement, ou dans tous les cas une installation plutôt vers des espaces périphériques, puisque c'est là qu'on va trouver ces cellules commerciales plus importantes. Et puis à noter quand même sur le non-alimentaire, un ralentissement de la croissance des mètres carrés, certes ça a continué de progresser, alors que le nombre de points de vente a diminué, c'est-à-dire qu'on a perdu plutôt des petites enseignes, et on en a des plus importantes qui sont arrivées, mais on a vraiment eu un ralentissement là sur cette période, on est simplement, on va le dire comme ça quand même, à plus 3% en mètres carrés, on était à plus 6, plus 7 sur la période précédente. Donc il y a quand même eu un ralentissement de la construction, c'est deux fois moindre. Et puis sur l'emploi, à noter quand même la spécificité du secteur culture-loisirs, c'est le seul qui voit l'emploi progresser, ça a été tiré par les magasins de téléphonie et les magasins d'équipements de sport également. Eux ont créé un peu d'emploi sur la période. Globalement, quand on fait le bilan, dans notre région, on a perdu des points de vente, puisqu'on est à moins 3%, on a continué de gagner des mètres carrés, puisqu'on est à plus 5%, et tout ça sans création d'emploi. Il n'y a pas eu de création d'emploi salarié sur la période, on est sur une redistribution, une transformation de l'appareil commercial, mais hélas, sans création d'emploi. Dernier point sur l'offre et sur la façon dont ça se répartit sur le territoire, l'évolution par communes. Alors sur la carte, ne soyez pas surpris, là c'est le rouge qui est positif, ce n'est pas toujours ce qu'on choisit dans les représentations graphiques. Donc vous avez les communes qui ont gagné des points de vente. Quand on regarde dans le détail, on a 346 communes en région qui ont perdu des commerces de détail sur cette période 2014-2018. Il y en a 66 qui étaient sans commerce en 2014, donc elles ont gagné, je commence par celles qui ont gagné des commerces. Donc il y en a 66 qui n'avaient pas de commerce en 2014, qui désormais en ont, donc ça c'est plutôt l'aspect positif. Il y a eu un début de revitalisation, et vous avez une hausse importante, plus 10% dans des communes périphériques. Quand on les liste, Barjouville, Chambray, Vernouillet, Saint-Germain-du-Puis, Beaulieu-Saint-Privé-Saint-Méminin, on est uniquement sur des projets de centres commerciaux. Donc on voit où se concentrent ces créations de points de vente. On a 1000 communes dans lesquelles ça n'a pas bougé. Parmi elles, il y en a déjà un grand nombre qui n'avaient pas de commerce de détail, donc c'est du statu quo. La moitié d'entre elles a perdu de la population sur la période, donc on comprend aussi pourquoi il y a eu une évolution limitée. Et puis, plus important, on a une baisse, on a 382 communes qui ont vu leur nombre de points de vente diminuer. Parmi elles, 100 qui ont perdu leur dernier commerce. Donc là, on est vraiment sur des territoires qui n'ont plus d'offres commerciales. Et puis, celles qui ont connu une baisse supérieure à 10%, quand on les liste, on n'est pas du tout sur le même répertoire que sur celles qui gagnaient des commerces. Gien, Montargis, Argenton, Le Blanc, je ne les fais pas toutes. Mais globalement, on retrouve nos sous-préfectures de région, et on retrouve un certain nombre de villes qui sont concernées par le plan Action Coeur de Ville. C'est là qu'on a vraiment observé une dévitalisation sur la période. Alors, au-delà de l'inventaire, je termine avec un point qu'on travaille désormais aussi dans cet observatoire du commerce. C'est de ne pas se focaliser uniquement sur l'évolution du commerce, sur le nombre de points de vente, et de ne pas rester sur le principe que ce serait le commerce qui attire le commerce. Il y a évidemment plein d'autres facteurs. C'est transversal, on en a parlé tout à l'heure. Et on prend en compte les critères démographiques, les critères financiers, économiques. Sur l'aspect commercial, on regarde aussi tout ce qui va être enseigne locomotive ou diversité commerciale. Pour regarder comment ça évolue, on a construit un modèle qui est encore en cours d'affinage, mais qu'on essaye désormais pour certaines analyses et certains travaux qu'on a en cours avec des collectivités, pour attribuer une note et un potentiel de commercialité à ces villes de la région et aux territoires. À l'écran, là encore, ce n'est peut-être pas là que c'est le plus lisible, mais là, vous avez une comparaison entre... Je me tourne vers l'écran. Entre Nogent-le-Retroux, Châteaudin, Issoudin, Satamand, Pitivier, Chinon, donc des villes qui sont dans Action Coeur de Ville, qui sont de taille comparable. Et simplement, d'un point de vue visuel, quand vous regardez la note qu'ils peuvent avoir, tout est noté sur 10, sur les équipements scolaires ou sur les services médicaux. Globalement, il n'y a pas de difficultés constatées de ce point de vue-là. On voit des petits écarts sur le tourisme. Sur le tourisme, vous avez Chinon qui est mieux noté que les autres. On comprend assez intuitivement pourquoi. Et ce qui est plus intéressant, c'est les deux critères qui apparaissent à gauche, avec la démographie et, clairement, la note de ces villes-là sur l'aspect démographique, qui comprend le vieillissement de la population, son renouvellement, son évolution. La note est limitée pour ces villes-là. Donc les problèmes viennent plutôt de causes démographiques et de causes de revenus. À côté, vous avez la médiane du niveau de revenus. On est sur des territoires où le niveau de revenus reste limité. Donc on observe aussi là-dedans, on observe tout ce qui va être vacances de logement, par exemple. On essaye de mixer ces différents critères pour regarder un peu mieux d'où vient le problème et comment accompagner au mieux les collectivités. Voilà pour l'offre. J'essaye d'aller vite sur la partie « Demande », « Flux de consommation ». Donc on le mesure en interrogeant 10 000 ménages. Vous avez peut-être été interrogé au téléphone sur la période récente. Il y a un peu plus d'un an, peut-être que vous n'avez pas répondu, puisque c'est des enquêtes longues. Vous avez peut-être raccroché au nez des enquêteurs. Ce n'est pas grave, on en a trouvé quand même un certain nombre qui ont répondu. On a découpé la région en bassins et en secteurs d'habitation, pour que ce soit cohérent, que ça corresponde au territoire vécu. On les interrogeait sur 28 produits, ce qui permet de reconstituer 210 000 actes d'achat et derrière d'évaluer les chiffres d'affaires des commerces et surtout des pôles commerciaux à l'intérieur du territoire. On interroge des ménages pour savoir ce qu'ils consomment, à quel endroit et combien ils ont dépensé. Tous les chiffres que je vais vous montrer sont basés là-dessus. Le potentiel de consommation de la région, c'est quasiment 15 milliards. Ça représente à peu près 12 627 euros par ménage. C'est sur la consommation courante. C'est-à-dire que là-dedans, c'est ce qu'on va dépenser dans les commerces qu'on voyait tout à l'heure. Il n'y a pas vos dépenses en matière d'automobile, de téléphonie, de logement. On est vraiment sur de la consommation courante des ménages et on est très conforme à la moyenne nationale et on n'a pas d'écart non plus à l'intérieur de la région. On dépense 52 % de ce budget-là pour de l'alimentaire. Donc ça, c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Ça a progressé, ce potentiel de consommation, depuis 2013, mais ça a simplement progressé en raison de la hausse du nombre de ménages. Il y a davantage de population, donc il y a davantage de consommation. Il n'y a pas eu de gains formidables en pouvoir d'achat ou d'arbitrage différent des ménages. Globalement, si notre région ne dépense plus, c'est simplement parce qu'on est un peu plus nombreux. Répartition par forme de vente, je passe très vite, puisque le tableau est bien rempli. Retenez simplement que les trois quarts de nos dépenses se font dans les grandes surfaces. C'est intéressant de le savoir par rapport à la logique. C'est un peu au-dessus de la moyenne nationale, ces trois points au-dessus. A regarder également la part des drives pour l'alimentaire, qui est désormais à 5 %. C'est important, c'est plus important qu'au niveau national. Et pour avoir un ordre de grandeur, c'est déjà supérieur à ce qu'on dépense sur les marchés. Les commerces non-sédentaires, il y a une part vraiment importante qui est dépensée dans les drives par les ménages de la région Centre-Val-de-Loire. Comment ça a évolué ça aussi depuis 2014 ? On a une baisse du format moins de 300 m². Ce n'est pas spécifique à la région, on l'a constaté un peu partout en France. Quand on regarde le détail à l'intérieur des grandes surfaces, vous voyez plus 0,8. C'est déjà plutôt de la stabilité qu'une progression. Ce qui est intéressant, c'est le détail à l'intérieur. Vous avez le format hypermarché qui est à moins 2,2 points. Quand on sait comment on peut se battre pour aller chercher un point de part de marché, on est sur une baisse significative sur cette période-là. Ce n'était pas le cas sur la période précédente. Ce qui est intéressant de constater, c'est le glissement. C'est-à-dire que les hypermarchés perdent des parts de marché, les drives en gagnent. Donc on a plus 1,9 pour les drives. Et en fait, les drives viennent chercher des parts de marché, notamment des hypermarchés. Donc on a des compensations comme ça à l'intérieur. A noter la belle progression aussi des grandes surfaces spécialisées, avec une emprise forte en région, notamment parce que sur la période, il y a eu des ouvertures significatives sur notre territoire. On a eu Ikea à Ardon, il y a eu le Roi Merlin à Blois, Bricodépôt à Drua, à Villemandeur. Donc tout ça, ce format grande surface spécialisée marche encore. Il y a un désintérêt quand même pour les hypermarchés, mais la grande surface spécialisée trouve encore son public, surtout dans notre région. Vous l'avez vu, on dépense beaucoup dans les grandes surfaces. Le commerce non-sédentaire, lui, est plutôt stable. Et la vente en ligne a progressé sur la période. Alors elle a progressé en ligne. On achète surtout tout ce qui va être TVIFI informatique, tout ce qui va être prêt-à-porter, et puis mobilier déco. Vous voyez les progressions sur la période et les parts sur TVIFI informatique. Désormais, on dépense 22%. 22% des dépenses dans ce domaine-là sont dépensées en ligne. Donc, il y a quelque temps, on se disait qu'il y aurait peut-être un plafond à 20%. Typiquement, sur ce produit-là, on l'a passé. On est à 22%. Est-ce qu'on va aller à 25%, à 30% sur la prochaine période ? Ce sera à vérifier, mais certains plafonds qu'on imaginait ne se vérifient pas forcément. On voit surtout des progressions sur des secteurs où on ne l'anticipait pas nécessairement. L'optique, par exemple. Il y a quelques années, on n'imaginait pas forcément acheter nos lunettes en ligne. Ce secteur-là s'est adapté, propose des offres en ligne. On est passé de 2% à 5%. Donc, c'est un doublement, c'est important. Pareil sur bricolage jardinerie. Il y avait vraiment ce côté, on achète en magasin. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont ouverts le dimanche, tout le temps. Et bien, finalement, on achète aussi en ligne un certain type de produits. Donc, de vraies progressions dans différents domaines. Rétention-évasion sur le non-alimentaire. Alors, rétention-évasion, les termes, je pense, sont assez connus. Pour simplifier, c'est ce qui est dépensé par nos ménages à l'intérieur de la région. Donc, vous voyez ici les flux à l'intérieur de la région. On a un taux moyen d'évasion qui est assez faible en région Centre-Val-de-Loire. C'était déjà le cas sur la période précédente. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est très limité pour l'alimentaire, évidemment, puisqu'on l'achète plutôt à proximité. Et on est à 15% pour le non-alimentaire. Ça reste limité. Vous voyez surtout les flux à l'intérieur de la région. Vous avez des taux de rétention très forts, là où il y a un appareil commercial fort. Donc, sur l'Indre-et-Loire et sur le Loiret. Et puis, des taux plus modérés sur les autres départements. On voit, évidemment, on est ici à Blois. On voit la situation plus spécifique du Loiret-Cher, où il y a de l'évasion à la fois vers l'Indre-et-Loire et vers le Loiret. Une évasion plus notable, c'est celle du Cher, où il y a un taux de rétention assez limité. Il y a une évasion importante vers la Nièvre, notamment à l'est du Cher, où il y a une offre plus limitée. Les gens vont davantage à Nevers qu'à Cabourge. Et puis, il y a encore une évasion au nord de la région, vers les pôles parisiens, notamment celui des Yvelines. Mais l'essentiel de l'évasion, maintenant, quand on ne trouve plus ce dont on a besoin à proximité, on l'achète en ligne. La principale destination d'évasion, elle est plus physique. Elle est virtuelle avec la vente à distance. Les pôles commerciaux, on les voyait tout à l'heure apparaître dans les SCOT. Là aussi, on les mesure dans cet observatoire du commerce. Le chiffre d'affaires estimé des commerces de la région, il est quasiment de 14 milliards. Il y a une progression qui a été portée par l'alimentaire, parce qu'il y a encore plus de ménages, donc des dépenses en plus sur l'alimentaire. Deux pôles commerciaux métropolitains qui concentrent 31% du chiffre d'affaires régional. Une progression notable du niveau d'activité sur des pôles comme ceux de Romorantin, de Chinon, de Pithivier, de Drevernouillet ou de Montargis. Là, ce qu'on affiche ici, on appelle ça agglomé, mais c'est par facilité. C'est à l'échelle d'un pôle commercial, ce n'est pas le périmètre administratif de l'EPCI. Sur le pôle d'Orléans, on met Ardon, qui ne fait pas partie d'Orléans-Métropole. Mais on raisonne bien en territoire vécu. Et puis, sur cette logique centre-ville-périphérie, qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, si on fait le top 10 des pôles commerciaux de la région, 8 d'entre eux sont des centres commerciaux basés en périphérie. Il n'y en a que 2 qui tirent leur épingle du jeu. C'est les centres-villes d'Orléans et de Tours, par rapport à leur taille et à l'offre qu'ils présentent. A noter également un dernier point, on a vraiment observé une chute du rendement des mètres carrés commerciaux sur la période. On avait déjà observé en 2013, ça s'est confirmé sur la période. C'est-à-dire que chaque mètre carré construit en plus est moins rentable que les précédents. Il génère évidemment des revenus pour ceux qui s'installent, mais des revenus qui sont moins importants, puisque la hausse des surfaces est plus importante que la hausse du chiffre d'affaires et que la hausse des ménages qui drainent elles-mêmes la consommation. Donc, sans surprise, on a cette chute du rendement des mètres carrés commerciaux. Exemple d'analyse, là c'est sur les zones de Chalandise, simplement pour que vous puissiez le visualiser. Là c'est ce qui avait été fait sur Romorantin, à gauche sur l'alimentaire, avec une zone de Chalandise qui permet de mesurer comment le pôle de Romorantin attire les ménages qui sont autour. Et là vous le voyez, attractivité centrée autour de Romorantin. Une zone secondaire qui va vers le nord, vers l'Ansion-Beuveron, et puis une zone tertiaire qui va plus à l'est, vers Salbrie. Et puis des comportements différents sur le non-alimentaire, c'est ce qu'on voit à côté. La carte n'est pas la même. On a une zone secondaire qui va également vers l'est. Salbrie est plus attirée par ce pôle de Romorantin. Et puis on voit apparaître également une attraction vers le sud, et même vers l'Inde, pour ce pôle non-alimentaire de Romorantin. Ce qui est intéressant aussi, c'est le périmètre en rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'était le périmètre de 2013. Et on voit sur l'alimentaire, il est stable, sur le non-alimentaire, il a progressé. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà, c'est un pôle qui a été plus attractif sur la période récente et qui a pu attirer des ménages au-dessus. On voit, je ne l'ai pas affiché là, mais sur certains territoires de la région, une contraction de la zone de Chalandise, c'est-à-dire des zones qui se font concurrence entre eux. On l'a observé notamment au sud d'Orléans, où c'est même des pôles périphériques qui se font concurrence entre eux. La zone de Saint-Jean-de-la-Ruelle est finalement concurrencée par celle de Bôle, de Tavère, et c'est des pôles périphériques qui se font concurrence entre eux désormais et qui attaquent leur propre zone de Chalandise. Et tout ça, à la fin aussi, évidemment, des répercussions sur les pôles de centre-ville. Voilà pour l'essentiel. La synthèse, je l'affiche juste. Je ne répète pas les chiffres pour qu'on gagne du temps. Et puis les suites opérationnelles, ces données de l'Observatoire du Commerce, sont disponibles à l'échelle de chaque territoire. J'ai insisté sur la dimension régionale, mais vous l'avez vu, ça descend vraiment à l'échelle d'un territoire, d'un EPCI, d'une ville. Il y a une analyse approfondie qui est réalisable, qu'on exerce déjà sur certains territoires, dans le cadre des plans Action Coeur de Ville, dans le cadre du plan d'Auge, dans le cadre d'autres plans. Donc on peut aller sur un niveau de détail important. Et puis au-delà de ça, il y a une offre de service des CCI, au-delà de cet observatoire, pour accompagner les commerçants sur le numérique, par exemple. Il y a des dispositifs de boutiques à l'essai, comme c'est le cas dans ce département. Il y a des relations avec les managers du commerce. Donc voilà, tout ça fait partie de l'offre complète. Merci beaucoup pour ces informations de première main, si on comprend bien. Elles sont toutes récentes et c'est la première fois que vous les présentez, ou une des premières fois. Donc merci beaucoup. Chacun s'y reponchera, j'imagine, avec attention, parce que c'était très dense. Mais on vous en remercie également de l'avoir fait rapidement. Donc on voit, outil d'observation qui est à la fois un outil de connaissance et un outil d'aide à la décision. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est une autre initiative qui va nous être présentée par Christophe Lefer. Vous, vous travaillez à l'Observatoire de l'économie et des territoires en Loire-et-Cher. Et vous mettez, vous êtes vous-même administrateur de la plateforme 41. Et vous travaillez actuellement sur, si j'ai bien compris, la mise en place d'un web SIG avec l'idée, justement, sur la question plus particulière du commerce, de pouvoir avoir un observatoire qui donne un certain nombre d'informations dans le temps sur les cellules commerciales et qui puisse être à la fois un outil d'observation, mais aussi un outil pour l'accueil des porteurs de projets, pour les collectivités et les acteurs qui sont dans cette situation d'accueillir les porteurs de projets. Je vous laisse présenter cet observatoire et je vous en remercie. Bonjour, merci. Oui, donc moi, je travaille à l'Observatoire de l'économie et des territoires, qui est une association un peu dans le même cadre que le Ville au Carré. C'est-à-dire qu'on a été créé en 95 et on a dans nos membres, enfin, plus de 90 membres qui sont essentiellement les acteurs publics du département de Loire et Cher. Ça va bien au-delà puisqu'on a maintenant la région centre Val-de-Loire également, qui est membre, la CRMA, certains départements comme le 28 ou le 45. Donc voilà, on a une activité sur la donnée, dans l'intérêt général de nos membres, sur l'exploitation de la donnée et sur la mise en place d'un certain nombre d'outils, dont justement celui que je vais vous présenter, qui est axé plus particulièrement sur le développement économique et sur la partie commerciale, et qui est destiné aux développeurs économiques au sens large, aux managers du commerce, lorsqu'il y en a bien sûr, et aux élus. Donc ça, c'est, on va dire, la première cible. Donc ça, là, on va, je termine donc la matinée avec quelque chose qui va être un petit peu plus ludique. Donc par contre, ça va vous demander un peu d'attention, parce que c'est une capture vidéo que j'ai faite, enfin, que nous avons fait de nos outils. D'une part, parce que c'est plus simple de cadrer le temps, et puis d'autre part, parce qu'on est en pleine migration également technique. Donc il y a des choses qui, vous allez voir, qui sont différentes en fait d'une vidéo à l'autre. Et par contre, ce sont des vidéos qui sont assez rapides, que d'habitude, j'interromps lorsque j'ai le clavier à portée de main, donc ça va aller très vite. Mais voilà, donc au moins, c'est l'avantage d'être un petit peu plus ludique. Peut-être que ce qu'on a vu jusqu'à présent, en tout cas, sera différent. Donc on va y aller. Alors sur cet outil, en fait, qui est utilisable en ligne, là, vous voyez en fait l'offre commerciale sur la ville de Blois, avec les différents commerces qui sont par grands types de catégories. Là, on a fait une recherche sur un commerce en particulier, même UbiGood, et on a trouvé aussitôt le commerce correspondant avec sa fiche détaillée. Là, on a affiché le cadastre. L'intérêt de ce genre d'outil, ça va être de croiser l'offre commerciale avec tout l'environnement qu'on peut avoir autour. Là, on va désactiver les grandes, un certain nombre de catégories de commerce et on va garder uniquement les boulangeries, boucheries et puis un autre type de commerce alimentaire. Là, on a fait une sélection, vous voyez, très rapidement. Et aussitôt, on a des statistiques qui sont possibles sur le nombre d'effectifs ou une fiche imprimole qui capitule les descriptifs de chacun de ces commerces. On va retrouver aussi sous forme tabulaire dans l'outil les données de chacun de ces commerces qui ont été sélectionnées. Vous voyez, ça, ça peut se faire très simplement à travers de ce type d'outil. Voilà, donc là, on efface la sélection. Et on va regarder un petit peu qu'on peut aussi afficher ici. Là, ce sont les commerces qui sont au niveau de l'artisanat et qui ont été classés selon une classification artisanale, donc selon 20 classes, en fait. Là, on va reprendre l'affichage de tous les commerces pour voir que, très rapidement, vous allez voir qu'on va avoir la distinction entre CMA, CCI au niveau de la source. On va rajouter également les locaux vacants parce que les lignes... de permettre aux développeurs de faire de la saisie dans ce type d'outil et d'enrichir, en fait, l'outil en rajoutant des informations sur les locaux vacants. On verra un petit peu tout à l'heure. Et on va croiser, on va donner la possibilité à l'utilisateur de croiser avec, bien sûr, d'autres informations. Ici, c'est tout ce qui est urbanisme. Donc, bien sûr, document d'urbanisme. Là, vous avez le zonage des PLU avec les servitudes qui nous viennent de l'État. Ici, donc, les différents types de servitudes sur les sites inscrits, etc. Et puis, on va rajouter, bien sûr, tout ce qui est lié au risque. Alors, avant, on a les réseaux. Lorsqu'on a les réseaux disponibles, on va les rajouter. Et puis, là, on a le PPRI. Ça nous permet de voir, justement, qu'on a certains commerces qui peuvent être touchés par la zone inondable. Voilà. Donc, ça, ça va être l'intérêt, y compris de rajouter des informations qui sont plus récentes, là, sur les permis de construire des personnes morales. Ce sont des choses qui nous sont mises à disposition. Oui, voilà, ça tombe bien, on arrive à la fin de la démo. Qui sont mises à disposition sur Data.gouvre. Et puis, sur la dernière vue que vous avez vue, en fait, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit ce matin par le maire de Blois, à savoir qu'on va aussi pouvoir toucher le côté socio-économique, environnemental, enfin, vraiment sur un territoire, notamment au travers des revenus, du pouvoir d'achat des personnes qui sont présentes sur ce territoire. Donc, là, ce qu'on voyait à la fin aussi, c'était la possibilité de croiser, de voir, à partir de Carawaya-Ginsey, les ménages qui sont en dessous du seuil de bas revenus et leur proportion, en fait. Là, aussi, rapidement, en fait, une vidéo sur une version précédente de l'outil, comme je vous le disais, on est en train de migrer, et qui montre comment on va pouvoir saisir, en fait, à partir d'un menu et de fiches de saisie. Le développeur éco, par exemple, va pouvoir saisir sur un local en particulier un certain nombre d'informations sur la gestion, sur la localisation du local, sa disponibilité, les contacts, etc., ses caractéristiques, et pouvoir également rajouter des photos ou des pièces jointes, un bail, par exemple, un modèle de bail, et ça, ça va être accessible, en fait, directement en ligne. De la même façon, il va pouvoir interroger le cas-là, c'est ça l'intérêt de ce type d'outil, c'est de croiser vraiment un maximum de données et donc de récupérer également les informations cadastrales, donc avec une autorisation, il va pouvoir également savoir sur un commerce donné ou sur la parcelle correspondante si quel est le propriétaire, quelles sont les caractéristiques, on va dire, fiscales du local. Là, en termes d'analyse, parce que c'est bien de connaître, c'est bien aussi de pouvoir interroger, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait interroger, enfin, sélectionner des locaux, avoir leurs caractéristiques, là, on va sélectionner tous les locaux qui sont autour de la rue du commerce, et aussitôt, on va faire un croisement avec les données d'urbanisme, en trois clics, vous voyez, on va savoir, en fait, pour chaque commerce sur quel zonage PLU ou quelle servitude touche ce commerce. Et puis après, éventuellement, exporter le tableau correspondant. On va pouvoir également faire des requêtes, très simplement. Ici, vous voyez, une requête où on va chercher tous les commerces de type restauration, dont la date de création est supérieure à une certaine date, donc qui va être, que vous allez voir apparaître, en tant que moi. Voilà, donc là, on est 1028 juin 2018, aussi tourne à l'ensemble des commerces, ici, qui sont sélectionnés, qui correspondent à la requête qu'on a faite. Donc, vous voyez, une façon très simple d'exploiter, d'interroger, mais aussi de rajouter des informations. Ici, simplement, si on veut faire un projet d'implantation ou une carte qu'on veut présenter à un prospect, on va également pouvoir ajouter du dessin par-dessus, bien sûr, mesurer, et donc enrichir le plan, de manière à pouvoir ensuite faire une impression, comme vous le voyez ici, qu'on va fournir aux élus, aux agents ou aux prospects économiques. Voilà. Et on va terminer. Vous voyez, c'est assez rapide. Mais vous aurez droit aux questions. Comme je n'ai pas été très long, on aura droit à des questions. Je ne sais pas si vous en avez. Donc, dernière vidéo, c'est là également une maquette. On n'est pas sur quelque chose d'encore définitif, mais c'est la façon d'exploiter également sous forme de tableau de bord les informations. On est exactement sur les mêmes informations que vous avez vues dans l'observatoire du commerce juste précédemment. Mais là, on va pouvoir, en plus, en temps réel, disposer d'un certain nombre d'indicateurs. Ici, par exemple, sur le secteur qu'on est en train de visualiser, on a aussitôt une répartition des commerces par grande classe de produits et avec le nombre correspondant. On a le nombre de locaux correspondants qui est mesuré, vous voyez, 342. Et on voit que lorsque on va zoomer, on va changer de secteur où aussitôt les indicateurs du tableau se mettent à jour automatiquement. Et donc, ça veut dire aussi que lorsque la base de données est mise à jour régulièrement par nos services, on a aussitôt ces indicateurs qui sont mis à jour en instantané. Donc ça, c'est aussi l'intérêt. Et puis, comme ça reste de la carteau avec le même type d'outils que vous avez vu tout à l'heure, l'opérateur peut aussi, malgré tout, en plus d'avoir les indicateurs, refaire également de l'interrogation à ce niveau-là entre les objets, etc. Donc ça, c'est ce aussi vers quoi on évolue, c'est-à-dire permettre également à l'utilisateur final non seulement de connaître, d'interroger les informations, les croiser, comme on a vu avec d'autres informations de son territoire, mais aussi de pouvoir avoir des tableaux de bord en instantané. Et nous, on s'en sert également beaucoup pour nos analyses qu'on va ensuite fournir aux collectivités qui nous le demandent. Merci.